Le port de masques est reconnu globalement comme la plus importante des mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Dès lors, le projet relatif à la confection locale des masques lavables et réutilisables a été initié depuis l'apparition du premier cas de COVID-19 en mars 2020 dans notre pays. Conformément au vœu de son excellence, le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, le collectif s'est engagé à côté de l'État pour la confection de 10 millions de masques, sinon plus, et ceci avec le concours de différents démembrements de l'État. En effet, la DER a financé les tailleurs et industriels du Sénégal de manière rapide et efficace afin de donner une réponse ponctuelle à la crise sanitaire, mais aussi nous permettre de résister aux chocs induits et d'apporter une réponse adaptée face au gel violent de nos activités. En perspective, ce collectif œuvre pour une meilleure prise en charge et en compte de nos préoccupations et une mise à la disposition de la terre dans la sphère industrielle de Djamnadjo afin d'y installer de meilleures unités de production pour contribuer son rôle premier, c'est-à-dire confectionner des tenues, des uniformes, des blouses et des tenues d'espoir pour l'habiller l'ensemble des Sénégalais dans le besoin. Le collectif demande aux autorités la mise en place de dispositifs pour un meilleur contrôle des masques importés. Plus d'un million d'emplois permanents pourront être créés dans ce secteur de l'habillement avec la confiance et l'accompagnement de l'État dans la mise en place d'unités de production et contribuer ainsi à faire de l'émergence une réalité au Sénégal. Le collectif en appelle à la solidarité de tous. Pour promouvoir le masque Sénégal, ces masques sont certifiés conformes à la norme sénégalaise lavable et réutilisable. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.